Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer ma déco de table de ce soir pour le réveillon du 31 de ce soir. Alors nous sommes deux, puisque je vais le faire en compagnie d'une amie et qui va rester dormir ce soir à la maison. Alors la déco, je l'ai faite cet après-midi, donc je me suis avancée. Donc là, j'ai acheté un peu de vaisselle, donc j'ai changé mes assiettes. Alors j'ai pris ces assiettes-là, je les ai achetées chez Jiffy, elles sont très jolies, elles ont des reflets de toutes les couleurs. C'est super joli, par contre je ne peux pas les mettre au micro-ondes parce qu'il y a des reflets un peu dorés. J'ai également acheté ces couverts dorés que je vous avais montré justement lors d'une vidéo. Je les avais achetées donc chez Action et c'est vrai que les couverts dorés en ce moment, donc c'est très tendance. J'aime beaucoup ça. Alors après, j'ai mis des jolies serviettes en papier, comme ça, c'est super joli, ça fait très festif. Ensuite, j'ai mis donc une nappe que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est une nappe ronde, un peu couleur top, gris. J'aime beaucoup cette couleur qui va avec tout d'ailleurs. Et ensuite, alors j'ai mon amie qui m'a offert un set de bougies. Donc, c'est très joli. Donc, elles sont posées sur un petit support, donc, miroir. C'est trop trop joli. J'adore. C'est vrai que je suis fan de bougies. Et j'ai allumé aussi, donc, ma bougie, donc Yankee Candle et ses centaires cheminées de Noël. Voilà, donc là, ma déco, donc, elle est... Donc là, j'ai fait une déco toute simple. C'est vrai qu'après, je n'aime pas trop charger parce que sinon, ça ne fait vraiment pas joli. Alors ensuite, je vais vous montrer aussi, donc, ma déco que j'ai faite. Bon, je vous la remontre. Voilà, donc, ma petite table. Donc, ce soir, j'ai allumé. J'ai mis donc une petite guirlande lumineuse. J'ai allumé, donc, aussi, donc, mon sapin, mon petit sapin blanc. Et ensuite, il y a, donc, mon autre sapin que j'ai allumé. Alors ensuite, je vais vous amener, donc, avec moi, donc, dans la cuisine parce que je vais vous montrer, donc, le repas qu'on va manger ce soir. Alors, je vous montre ma petite table aussi d'entrée. C'est vrai que j'adore les bougies. Voilà, donc, je vous la montre. Alors, c'est une table zen. C'est vrai que j'aime beaucoup les bougies. J'adore ça. Alors, maintenant, on va passer, donc, à la cuisine. Alors, j'ai mis tout sur la table, justement, parce que là, donc, après, on va manger. Alors, en entrée, alors, j'ai fait des petits toasts. Donc, ça, donc, c'est une sauce faite à base de poivron. Et ça, c'est de la marque Boursin. C'est artichaut. Alors, attendez que je vais regarder, donc, dans mon frigo, parce que je ne sais plus à quoi c'est. Ah, voilà. Donc, je le sors. Comme ça, je vais vous le montrer. Alors, cette tartine-là, donc, c'est, voilà, donc, c'est de la marque Boursin. C'est artichaut, olive verte. Donc, j'ai goûté. C'est super bon. Et ça, c'est, en fait, c'est de la marque Carrefour. C'est une sauce au poivron rouge grillé. C'est super bon. J'adore. Donc, on va manger ça avec quelques petits apéries cubes. Ensuite, j'ai fait un smoothie maison. Alors, c'est un smoothie. Donc, dedans, j'ai mis deux bananes. J'ai mis un ananas frais et du lait de coco. En fait, c'est de la pina colada. Mais moi, je l'ai fait sous forme de smoothie. Ensuite, nous allons manger, donc, au plat chaud. Alors, je vais vous montrer. Donc, là, sur ma cuisinière, donc, il va falloir que je le mette à réchauffer. Donc, j'ai fait un gratin de pommes de terre, un gratin dauphinois avec de la crème fraîche. Et ensuite, alors là, ce sont des... Ce sont du... C'est du saumon. Pardon, j'arrive pas à parler. Alors, c'est du saumon en papillote. Donc, c'est du saumon frais. Donc, dans chaque papillote, j'ai mis un morceau de saumon. J'ai mis par-dessus quelques tranches de tomate, quelques rondelles d'oignons émincés. J'ai mis du sel, du poivre, plein d'herbes, herbes de Provence, du thym, du basilic, un filet d'huile d'olive. Ensuite, j'ai fermé ma papillote et j'ai mis tout ça, donc, au four. Alors là, donc là, je peux pas vous le montrer parce qu'on va pas encore le manger. Par contre, une fois que je vais... Qu'on va ouvrir, donc, la papillote, je prendrai des photos. Et donc, tout ce qu'on va manger ce soir, donc, je prendrai en photo. Et donc, je vais le poster, donc, sur mon compte Instagram de cuisine, qui est Marie Cuisine 2020. De toute façon, tous mes réseaux sociaux seront marqués en barre d'infos, donc, sous cette vidéo. Alors maintenant, donc, je vais vous montrer, donc, le dessert. Parce que mon amie, donc, elle a porté des desserts. Alors, ça, ce sont des gâteaux au chocolat. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je connais ces genres de gâteaux. C'est trop, trop bon. Ah oui, il me semble que ce sont des gâteaux croutillants au chocolat. C'est super bon. Et ça, ce sont des petites tartelettes à la meringue au citron. Et j'adore, donc, le citron. Ensuite, ah oui, ce que je vais vous montrer, c'est qu'une fois qu'on aura mangé le gratin dauphinois, donc, avec le saumon, après, pour digérer, donc, j'ai fait une petite salade. Alors, là, je l'ai mis dans un petit tupperware. Alors, après, on verra, donc, si on va réussir, donc, à manger tout ça, ben, voilà, ben, écoutez, là, donc, je vous ai fait cette petite vidéo, donc, pour vous donner des idées de repas de réveillon, donc, pour ce soir, ainsi que des idées pour la déco, donc, de votre table du réveillon du 31. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura donné, justement, donc, des idées. Alors, si cette vidéo, elle vous a plu, alors, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner. C'est facile, c'est gratuit, et ça fait plaisir. Et en attendant, ben, écoutez, je vous souhaite un bon réveillon du nouvel an. Écoutez, passez de bonnes fêtes, mangez bien, et en attendant, je vous fais mille bisous. À bientôt !